C'est parti ! C'est parti ! Vous avez combien de temps ? Oui, d'abord, premièrement, je voudrais bien présenter mes civilités au président Jean-Pierre Bemba, propriétaire de cette chaîne, et à tout le personnel de Kanatkin, en fait, qui me reçoit ce soir. Et pour répondre à votre question, ça fait 13 ans que j'ai suivi dans le métier des banquiers et j'évolue dans le secteur bancaire en RDC. Et vous êtes là, 13 ans, et 13 ans, comment jugez-vous cette relation bancaire avec le jeune ? Oui, merci beaucoup, madame Ndaya. En fait, comme vous le savez, la banque est au centre, en fait, de la jeunesse. Et la banque, en fait, évolue ensemble, en fait, avec notre jeunesse, en fait. Le jeune, la jeunesse a besoin de services de la banque et vice-versa, la banque aussi a besoin de la clientèle qu'on appelle la jeunesse, le jeune en général. Là, vous avez déjà parlé que la banque a besoin de la jeunesse, le jeune en général. Et parlez-nous un peu, à quoi sert une banque ? Ben, j'aimerais, en fait, donner une définition basique, pour que, comment l'opinion, en fait, qui nous suit puisse comprendre. Parce que si on essaie d'entrer dans le terme technique, nous risquons, en fait, de perdre l'essence de l'émission, en fait, ou des mondes d'invitations. La banque, de manière basique, c'est une institution, comme on l'a dit, bancaire, qui collecte le fonds auprès du public, c'est-à-dire les épargnants. C'est qu'il y a un peu plus, qui ramène, en fait, récolte, comment on dit, l'épargne auprès du grand public, pour le transformer sous forme de crédit, en fait. Voilà. Et au-delà de ça, lorsqu'on parle d'une banque commerciale, au-delà du crédit, il y a certains services qu'on appelle l'offre, qui va des paires. Donc, il y a le produit et le service. C'est ce qu'on appelle l'offre globale. Voilà. Tiens. Les Congolais, en général, jeunes, en particulier, n'ont pas, pour moi, cette culture, hein, sont prises dans le cash. Exactement, en fait, vous parlez bien de la culture, mais j'aimerais bien vous dire que, sous d'autres essieux, parce qu'on essaye, en fait, comment d'arriver à ces niveaux-là, comment on ne peut pas se contourner, en fait, de la banque. Et ce que vous dites tout à l'heure de garder, c'est ce qu'on appelle dans le terme technique la thésaurisation. Ça a beaucoup d'inconvénients, en fait. Thésauriser, ça veut dire garder, en fait, l'argent. Il y a un risque que vous connaissez très bien, c'est le risque d'incendie. Même si vous avez des milliards de dollars sous votre lit, je ne sais pas moi, avec une caisse derrière la maison, sachez-le très bien qu'une petite bougie peut facilement embraser, en fait, toute votre fortune. Et il y a même des gens qui font des AVC. Donc, ça veut dire que le fait de ramener, en fait, le fonds au niveau de la banque, petit soit-il, la banque ne fait pas la distinction des clients. En fait, même le petit épargnant, là, avec 5, 10 dollars, pourquoi pas en francs ? Parce que l'économie congolaise est tournée vers le franc congolaise. Il faut valoriser la monnaie locale. Un truc 10 000, 20 000, vous avez un compte bancaire dans une banque. Donc, voilà. M. Patrick, qu'est-ce que pensez-vous que la plupart des banques ici au niveau sont vraiment à l'écoute de la jeunesse congolaise ? En fait, tout part de, comme on vient de le dire, de la jeunesse, et tout part de produits qui sont mis à la clientèle, on peut le dire. Il y a beaucoup de produits, en fait, qui concernent la jeunesse. Il y en a beaucoup. Il y a même de produits, comme on dit, qui évoluent avec un élève jusqu'à ce qu'il arrive à l'université, jusqu'à ce que, donc, la banque met à la disposition de sa clientèle toute une panoplie de produits. Et ça s'adapte à tout le niveau, à tout le segment du marché. Donc, petit, on peut se dire même que je viens à peine de commencer G1, mais on peut déjà avoir un compte. Et je ne sais pas s'il y a une question sur ça, mais je peux peut-être anticiper avec votre permission. Vous savez, aujourd'hui, on a tendance à ce que, lorsqu'on finit ses études universitaires, à aller, en fait, vers le marché de l'emploi. On fait beaucoup de, comment on dit, des déments, et par moments, qui sont jetés dans la poubelle. Or, la banque permet à ce que les individus, les citoyens, les citoyens congolaises et citoyennes puissent devenir leurs propres boss-patronnes. Donc, ça veut dire, en étant étudiant, il peut peut-être jeter un petit 5 dollars, 10 dollars, et demain, il peut se lancer dans un business et devenir rapidement 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et qu'il soit, en fait, classé parmi les fortunes que nous connaissons au Congo. Donc, c'est un peu ça. D'abord, d'abord, d'emblée, étant des banques, en fait, qui sont disséminées ou installées au Congo, il n'y a pas de conditions, par exemple. Vous voyez, il n'y a pas de conditions, par moments, on se regarde, on se dit, ben, je dois aller commencer avec tel montant. Non, en fait, de manière générale, les banques ou la banque, les banques ont tendance à, en fait, à gagner, vous savez, la loi du grand nombre. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui vient ouvrir avec un 5 dollars, un 10 dollars, 600 en termes de millions, et même de gens qui viennent avec 200 000, 1 million de dollars. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de conditions, d'abord, en matière d'ouverture de comptes, mais également, il y a une certaine garantie entre une fortune ou des fonds qui sont, en fait, gardés à la banque. Et c'est qu'on a tendance à garder. Par exemple, je donne un exemple, un jeune homme qui finit, soit il est en G3, il s'est dit, non, mais je dois commencer à garder 1 dollar, 5 dollars dans une caisse, derrière la maison, et bien, si le jour où il est supposé se présenter pour une pré-dote, une dote, et qu'à la veille, comment, la maison des parents, en fait, prend feu, et ça sera quoi la suite ? Vous voyez un peu, donc, il y a un grand risque. Donc, ça veut dire, pour répondre à votre question, il n'y a pas de conditions. Évidemment, l'éligibilité, ça veut dire qu'il faut être un citoyen ou une citoyenne congolaise, citoyenne congolaise, pour pouvoir approcher, en fait, une banque. Parce qu'il y a aussi la notion de l'identité qui compte, qui est mise en jeu. On a l'impression qu'il y a des jeunes aussi, sans le discuter, parce qu'il y a d'abord un manque d'endroit, il fait cette jeunesse a du mal à s'approcher vers une banque. Mais banque aussi, c'est comme si l'âme de discuter, en fait, ça porte à ce jeune, peut-être, un peu crédible, pour peut-être, quelque chose. En fait, je vais vous dire rapidement que c'est un discours, on peut le dire, excusez-moi le terme de la rue, parce qu'il suffit d'approcher, je le dis très bien, donc il suffit d'approcher un bâtiment qui s'appelle une banque ou une agence, pour poser des questions. Donc, et aussi, c'est vrai qu'on peut peut-être être un tenu de centre, mais la banque ne fait pas un distinguo entre, comment on dit, la présence, le visage de la personne, et ses avoirs en banque. Donc, ça veut dire, à ces sujets, il n'y a pas de conditions. Donc, les banques sont là pour encourager, justement, la jeunesse, les accompagner. Et je vais vous dire même, comment on dit, il y a des challenges qui sont organisés par deux banques. Il y a des gens, il y a nos amis jeunes qui finissent leurs études universitaires et qui gagnent, en fait, des concours. Ils sont, je ne sais pas, en Chypre, au Maroc, tout ça là. Donc, ça veut dire que, d'une manière directe, la banque ou les banques contribuent, justement, à, comment on dit, à l'essor de la jeunesse, à sa croissance, à son épanouissement. Et comme on le dit toujours, que les termes bancaires, par moments, ne sont pas tellement difficiles. Et tout à l'heure, je venais de vous expliquer, de définir la banque. Vous voyez que même une femme maraîchère qui est, comment on dit, Anjiliambakana, elle va comprendre qu'à la banque, si ça signifie que je dois amener, comment on dit, mon argent, petit et grand soit-il, pour comment épargner la banque. Voilà. Et quels sont les services offerts dans la banque ? De manière générale, c'est ce qu'on appelle la gamme, en fait, à la clientèle, c'est-à-dire l'offre globale. Donc, il y a une part, d'une part, le produit, et d'autre part, le service. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que dès le premier jour où un client, une cliente, c'est pointe à la banque, et on explique, en fait, c'est qu'on doit, en fait, lui proposer. Donc, il a, comment on dit, les contours, en fait, de tous ses besoins. Donc, on identifie les besoins du client ou de la cliente, et puis on propose l'offre au pro-rata de ce que, comment attendent les clients ou la cliente. Et évidemment, par moment, quand les clients viennent, ils peuvent être ignorants, mais de manière générale, il y a un service, comme on dit, à la clientèle, qui s'occupe des clients pour bien les orienter, et très généralement, lorsqu'on a parlé, peut-être facile, lorsqu'on s'est communiqué, même si, comment on dit, la personne pouvait désister, elle va se dire, ah, d'accord, tiens, mais c'est bon, cette banque propose de produits adéquats, donc, par rapport à mon business. Pensez-vous pas que la banque propose s'approcher de l'argent, parce que, peut-être, attendu que le jeune va vers la banque, bon, peut aussi, ça peut le sensibiliser, la population. Euh, ben, si vous serez d'accord, comment on dit, avec moi, que, en tout cas, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le digital marketing, il y a le, comment on dit, les systèmes de messagerie qui fonctionnent, par moment, vous pouvez même envoyer votre téléphone, vous n'avez même pas besoin de suivre la musique d'un film ou d'une publicité, ça apparaît directement. Donc, ça veut dire qu'il y a des canaux des publicités, il y a des canaux, comment on dit, des adéquats, en fait, des adéquats de la communication, mais j'aimerais, en fait, revenir sur votre, comment, question, comment on dit, précédente. En fait, de manière générale, si on doit l'expliquer, même, comment on dit, à notre ami chauffeur, même, comment on dit, au motard, il y a deux catégories, des manières générales de compte. Donc, il y a des gens qui viennent pour déposer, en contrepartie, ils attendent, en fait, les intérêts, à la fin de l'année. Il y a des gens qui, il y a des clients qui viennent pour faire le business avec la banque. Évidemment, vous savez qu'il y a des opérations qui sont illicites, par exemple, les blanchements de capitaux, le voie des organes humains, le financement de terrorisme. Donc, il y a même un document qu'on appelle le RGO, Règlement Général des Opérations, auquel les clients doivent adhérer, doivent signer. Et c'est ce qui fait office, directement, de la relation entre, comment on dit, la banque et les clients. Et, évidemment, ce qui vient, ce que j'étais en train de dire, pour le business, c'est ce qu'on appelle, même en Europe, sous d'autres sujets, le compte à vue. Donc, c'est un compte courant. Donc, il permet, justement, de tourner. C'est ça, le terme, un peu, comment on dit, terre à terre, de tourner. Ça veut dire qu'on peut évoluer tout en travaillant avec une banque. Évidemment, commerciale, en fait. Voilà. Mais alors, vous avez parlé avec le mémoire, le mémoire, le mémoire, le chauffeur. Mais alors, c'est qu'il concerne plus les jeunes, les étudiants, les élèves. Oui. En fait, comment, sur ces plateaux, je ne pense pas citer, en fait, comment on dit les noms, les génériques de produits. Mais il y a des produits qui sont conçus pour accompagner la jeunesse, les étudiants, les élèves. Il y a même des produits, en fait, qui accompagnent, comment l'enfant, dès qu'il a un mois, deux mois. Donc, ça veut dire que ces comptes-là seront sous titels de parents, papa, maman ou papa et maman, ou même une tante. Donc, comment on dit, ça veut dire que c'est un compte qui commence, ce sont des comptes qui commencent dès le bas âge. Je vais vous donner, comment vous dire, quelque chose que vous connaissez déjà. sous d'autres essuées ou en dehors, comment on dit, on peut dire de l'RDC. Vous allez voir que l'enfant, en fait, a une année, deux ans, trois ans, dix ans, mais il a déjà un compte des 30 000 dollars en banque. Donc, ça veut dire que ça, c'est un investissement. Donc, si on place, on ouvre un compte pour cet enfant-là, voilà. Donc, cinq ans, dix ans après, au lieu de chercher, de commencer à chercher, comment faire de va-et-vient, comment chercher, en fait, le frais scolaire. Ou académiques, mais on peut facilement puiser dans le compte de l'enfant. Donc, ce genre de produit existe dans les banques. Donc, ça veut dire que la banque accompagne deux, de l'enfance, on peut dire. Je peux même dire deux les fœtus, donc je ne sais pas si vous allez accepter le terme. Ok. Et comment choisir sa banque ? Ben, voilà, ça, c'est une très bonne question. Tout le problème, c'est que c'est d'observer et de bien comprendre ce qui présente une banque X par rapport à une banque Z ou Y. Et voir quelle est, en fait, l'idée derrière, comment on dit la banque, c'est quoi ? La sécurité, c'est que mon argent soit en sécurité, année après année, mais également que je puisse, en fait, bénéficier de ce qu'on appelle l'image de marque, la notoriété vis-à-vis de tiers, en fait, de mes partenaires. Donc, ça veut dire, ma banque fait comme un tremplin interface qui me facilite, comment on dit, ci et là, en fait. C'est ça, l'idée. Donc, c'est le produit qu'on présente, c'est la notoriété qu'on a, surtout dans le secteur. Comme on dit, l'ancienneté, ça compte aussi. Et c'est ça, justement, qui pousse un client à aller vers une autre banque. Voilà. C'est ça. Quelle crèche de ce qu'on appelle ? Ben, en fait, si vous allez me permettre, en fait, sur ces plateaux, pour ne pas évoquer, comment on dit, la notion de frais, on est, on est, nous sommes passés, juste, peut-être, pour une petite séance, comme on dit, pas académique, mais pour juste expliquer les différents concepts qui sont, qui concernent une banque. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je dirais que vous êtes toujours là, est-il le droit d'un conseiller? Ouais, en fait, le terme conseiller est utilisé selon une banque à une autre. Le conseiller, ce n'est rien d'autre que la personne qui gère mon compte. Autrement dit, il est commercial, en fait. Donc, c'est lui le conseiller. Donc, quand on dit conseiller, c'est un terme qui, en fait, qui cache de l'empathie. Donc, ça veut dire, ça cache un peu de la proximité. Parce que quand on dit conseiller, ça veut dire qu'à chaque fois que ton client ou ta cliente a besoin de vous, évidemment, vous devez être disponible. C'est ça, le terme conseiller. Donc, c'est la personne qui est là, censée gérer mon compte dans une banque. C'est ce que je veux dire, c'est que tout client dans une banque doit avoir un conseiller. Évidemment, en fait, la logique et le simple, c'est l'organisation de la banque. On peut, on s'est dit que quand les clients viennent, par exemple, Mme Ndaya qui se pointe, en fait, dans une banque, elle a directement son interlocuteur, en fait. Donc, elle doit être reçue, même par téléphone. Donc, vous voyez, même ce qu'on est en train de dire tout à l'heure par rapport au digital marketing, la banque d'aujourd'hui, c'est une banque digitale. Donc, vous n'avez pas besoin, forcément, de vous pointer physiquement pour une simple raison, parce que vous êtes équipé par tout le produit. Donc, si je cherche à connaître mon sol, j'ai les SMS. Si je cherche à faire une opération, du genre, je suis en dehors du pays, à Tokyo, en Chine, aux Etats-Unis, je vais utiliser mon email, en fait. Vous voyez, donc, c'est un peu ça. Donc, ça veut dire que pour répondre, le conseil, c'est celui qu'on voit. C'est celui qui suit, en fait, comment on dit, mon compte au quotidien. Mais également, de ça, il faut développer le plus le digital marketing. Donc, c'est ce qui est important. Donc, ce qui fait en sorte que si je reviens dans une banque, je n'ai pas besoin, forcément, de voir, je peux, comment on dit, converser avec mon téléphone. Je peux aller au distributeur. Je peux aller faire une opération sans pour autant voir le conseiller. Voilà. Il y a aussi du mal, avoir peut-être le crédit, aller vers une banque et demander un jeu, besoin de temps, pour peut-être commencer les business. Mais est-ce qu'on dit, il y a beaucoup de conditions pour représenter cette personne qui vient juste dans la banque, la personne qui fait des coups, les banques qui vont être, qui vont être, qui vont être, qui vont être, qui vont être. Ça, c'est une très bonne question, Mme Sylvie. Je pense que la question que vous avez posée fait faire l'objet de toute une émission. Parce que c'est toute une notion à la banque. La notion, c'est laquelle, moi, j'ai besoin d'avoir un accompagnement de la banque qu'on appelle le prêt. Mais je dois en avoir l'éligibilité. Donc, ça veut dire que quand on doit vous donner, ça veut dire qu'il y a un risque que cette banque-là court pour faire les recouvrements, pour, voilà, payer. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai besoin d'un accompagnement, ça veut dire moi-même, je suis par exemple salarié chez Canal King. Par exemple, j'ai des activités, en fait, qui tournent bien et qui peuvent faire en sorte que je puisse respecter ce qu'on appelle l'échéance mensuelle. L'échéance, c'est les droits de la banque qui est perçue à la fin de chaque mois. Parce que le risque, c'est lequel quand vous donnez un accompagnement, un crédit avec le mans, un client, et s'il ne paye pas. Si, par exemple, son adresse était Canal King, et puis après, on vient chercher la personne, on dit non, jamais il n'est, comment dire, il n'a jamais logé en fait à Canal King. Ça, c'est un risque. Ça veut dire que cet argent-là, ça va se volatiliser et la banque ne va jamais recouvrer ça. Donc, c'est pourquoi il faut ce qu'on appelle dégager la capacité de remboursement. La capacité de remboursement, c'est ce qui fait en sorte qu'une banque puisse vous donner du prêt. Parce que c'est de ça que vous avez essayé de parler. Maintenant, s'il faut parler de la, comment on dit, de la crédibilité ou de la capacité de remboursement, ça, ça peut faire l'objet de beaucoup de, parce qu'il y a beaucoup de théories qui rentrent en jeu. Mais, d'emblée, tout client peut être éligible à un prêt. Mais, en interne, ou bien soit, lorsqu'on essaie d'analyser les dossiers, on se dit que la personne ne va pas, c'est, c'est, en fait, ce qui se passe dans des banques, par exemple, à la banque, c'est pareil, ce qui se passe, on le dit souvent, à la cité, parce que même pour avoir, on fait un prêt qu'on appelle banque Lambert. Donc, d'abord, la personne, comment on dit, elle va d'abord vous exiger, par exemple, d'hypothéquer les dossiers, les documents de la maison, pendant que l'argent qu'elle vous donne, peut-être, c'est 1 000 dollars. Or, la maison vaut 100 000 ou au-delà. Donc, ça veut dire qu'il y a une capacité de remboursement. Donc, quand vous êtes crédible, éligible, la banque va vous accompagner. C'est intéressant. Mais lorsque vous en prêtez aussi, la personne vient et la banque accepte, la personne est digite, c'est-à-dire ça. Il y a personne, vous l'avez donné, ce qui l'entend, et bien lorsqu'elle vient, la banque doit rétirer ses intérêts. La plupart des personnes, elle plaît. Non, c'est comme ça que je vous ai dit tout à l'heure que je ne peux pas, en tout cas, entrer, comment on dit, dans les détails concernant tout ce qui est frais. Mais une chose est vraie, je donne un exemple basique. Un salarié qui travaille, par exemple, je ne parle trop de Canal King parce que nous sommes là, qui travaille chez Canal King, qu'est-ce qu'il va faire en sorte qu'il soit éligible, par exemple ? C'est un salarié, c'est ça d'abord le premier avantage. Donc, la garantie, c'est que c'est un salarié. Oui, mais après, est-ce que les dix salaires en question passent tout le mois, c'est-à-dire à la fin de chaque mois, ou à une date, comment on dit, fixée, tout et tout ? Est-ce que ça passe ? Mais non, si on se dit que non, la personne, oui, elle est payée chaque mois, tout ça, il n'y a pas de problème, la banque va accompagner. Donc, c'est un peu ça le vrai problème. Donc, comme je dis, parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'objet d'une émission élaborée, donc ça veut dire que, par exemple, pour un salarié, une banque paye c'est énorme, je vais l'accompagner. Mais si, par exemple, l'entreprise en question où, comment on dit, l'agent était affilé ferme, tombe en faillite, vous voyez un peu, donc c'est toute cette combinaison de réflexion auxquelles les banquiers sont soumis. Et si vous voulez, en fait, être, comme on dit, dans le lot éligible, ça veut dire qu'il faut remplir ces conditions-là. Et ça, c'est logique. Parce qu'on ne peut pas, excusez-moi, de donner, de prêter, même vous, vous ne pouvez pas prêter à une personne, comme on dit, auprès de qui vous savez que vous n'allez jamais récupérer cet argent. Entre-temps, vous, vous tombez, par exemple, même si vous en avez assez, vous avez 100 000 dollars, vous donnez à X personnes 20 000, 30 000, et puis on vous dit, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va payer. Et après, on voyage, on n'est même pas là, on ne sait pas, vous repérez, vous retrouvez, c'est fini. Vous, vous tombez. C'est ça, la logique simple. Ma question était de savoir comment ça se passe, ce pourcentage, lorsque la banque accepte de nous donner l'argent, et en fait, la banque doit rétérer dans l'emprunt. Et ce pourcentage, c'est combien ? Comment ça se passe ? Non, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on n'entrira pas, je pense, dans, comment on dit, dans les détails, c'est ça le terme, et on est en train de survoler, mais je vous ai dit que, et puis même quand on calcule tout ce qui est prêt, tout ça à donner, mais c'est de l'arithmétique, c'est les cours, c'est de la comptabilité, donc ça veut dire, c'est simple, ce sont des cours, comment on dit, que même les clients ont suivis. Donc, lui-même, il sait que non, il peut faire, comment on dit, l'arithmétique simple. Donc, quand on ne recouvre pas mon échéance, mon crédit, qu'est-ce que cette institution-là va devenir ? Donc, ça veut dire que, ce sont des notions, c'est vrai quand vous avez parlé de la sensibilisation, et il y a la proximité, on vient par exemple dans une entreprise, on réunit le personnel, on essaie d'expliquer, donc ça veut dire, on entre dans les détails, que, écoutez ce qui arrive lorsque votre salaire n'est pas régulier, écoutez comment c'est qui arrive lorsque la date à laquelle les chances étaient supposées être perçues, n'a pas été respectée, donc voilà, c'est ça, je vous dis, donc il faut nous épargner de tous les détails, voilà, exact. Vous avez donc beaucoup de gens dans ce secteur bancaire, et comment se présente la politique bancaire ? Ben, moi je peux le dire que, en tout cas, depuis, comment on dit, la création de, comment on dit, de nos banques, comme on peut le dire, de manière générale, ces banques-là, ou, comment on dit, certaines banques se sont implantées, ça c'est clair, donc ça veut dire que, c'est vrai que, moi je pense qu'on doit dissocier, donc ça veut dire que quand on vient pour installer une banque, et on sait, en fait, que dans l'environnement, c'est ce qui a même fait qu'il y a certaines banques, comment on dit, qui ont 22, 23 ans, donc ça veut dire que l'environnement est propice. Mais le rôle aussi, en fait, du pouvoir public ou de l'État, c'est d'accompagner, en fait, comment on dit, ces institutions bancaires. Donc, ça veut dire que ce sont des partenaires indissociables de l'État. Voilà. Donc, c'est comme ça que, moi, je peux répondre. Depuis un temps, vous constatez qu'au moins la population, comme on l'est en général, où les jeunes en particulier, ont compris au moins l'importance de la banque. Les jeunes, je n'ai pas fâché, je n'ai pas gravé mon argent, je ne suis pas une maison, c'est plus la banque, vous savez ? Oui, oui, ça. Vous avez un nombre de pourcentages à donner. Non, mais ça, c'est juste ce qu'on appelle, en fait, le taux. C'est ce qu'on appelle le taux de la bancarisation en RDC. Et ce taux-là a évolué. Pourquoi ? Parce que tout le monde comprend qu'aujourd'hui, déjà, comment l'électricité n'est pas peut-être bien fournie, ou bien ce qu'on appelle de tirer chez le voisin, la maison peut prendre feu, et le client ou la cliente prend ces risques-là, il va, en fait, reporter à la banque. Donc, ça veut dire qu'il y a une nette évolution du secteur bancaire. Est-ce qu'à quel âge un enfant peut avoir son compte ? Mais, en fait, c'est ce que j'ai dit. Effectivement, c'était une façon de dire. C'est comme ça que je vous ai vu, en fait, rire un peu. En fait, c'est pour simplement dire que la notion ou la culture de la banque doit commencer dès le très bas âge. Bon, c'est vrai qu'on dira qu'il est mineur. C'est vrai qu'il doit atteindre l'âge de la majorité, qui est de 18 ans. Mais le compte est sous-titel, en fait. Donc, ça veut dire l'idée même de, comment on dit, de parents. Vous voyez même toutes, comment ces écoles qui sont ici à Kinshasa. Donc, déjà, c'est l'âge de la majorité, c'est 18 ans. Mais déjà, vers, comment on dit, 13 ans, 12 ans, 14 ans, l'enfant sait qu'il a déjà un compte, même si on ne va pas lui donner, en fait, de gérer. Mais il sait que pour faire tel achat, voilà, je dois récupérer ma carte chez maman. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès le bas âge, un enfant étant mineur peut, justement, en fait, avoir de comptes ou un compte sous-titel des parents. Dans le sens de compte de produits qui sont gérés par le parent. Jusqu'à ce qu'il va atteindre l'âge de la majorité, on fait, comment on dit, l'effet, l'opération inverse. Donc, là, maintenant, il aura sa carte, il aura, parce que 18 ans, déjà, il est juridiquement, en fait, responsable. Donc, il aurait pu facilement, comment on dit, vaquer ou bien utiliser en bonne essai, en fait, ces produits bancaires. D'ailleurs, l'idée qui est derrière ça, c'est qu'il a déjà, en fait, comment on dit, il a déjà inculqué les notions bancaires. Donc, dès qu'il se pointe lui-même à 18 ans, à 19 ans, vous allez voir que même les jargons, les termes qu'on est en train d'étudier sur ces plateaux qui parassent un peu, comment on dit, étrangers pour certains. Mais cet enfant-là qui a déjà grandi, qui a un compte, saura beaucoup et aisement les utiliser. Alors, on peut dire, sur le coup, peut-être l'éducation concernant, peut-être l'agérence de l'argent, les notions sur, comment, une banque, ou ce que les parents doivent au moins déjà donner. En fait, j'ai compris l'essence. L'idée est simple. Vous voyez, quand vous avez l'argent, par exemple, le parent, tout ça, c'est à la portée des enfants, c'est ce qui apporte, amène au gaspillage. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a de l'argent, l'enfant, c'est que 5 000 dollars est là, 3 000, je prends, comment, je vais peut-être, je ne sais pas, moi, dans des parcs, tout ça là. Mais si cet enfant-là sait pertinemment bien que son compte est logé dans une banque, ça amène, justement, comme on dit l'enfant, à une réflexion dégérée. Donc, il y a la notion de la gestion, ou de la gérance, en fait, comment on dit, qui est derrière ça. Donc, il sait que, ah non, j'ai jeté l'argent, même si je dois appeler le frais académique, ou bien le frais scolaire, il y a une partie que je peux, en fait, comment on dit, financer vers un business. Donc, c'est toujours pas, comment on dit, on ne peut pas toujours réfléchir en RDC. C'est vrai, c'est bien, il faut aller demander de l'emploi, mais on peut aussi être, en fait, créer son propre business. La plupart des, comment on dit, de nos opérateurs économiques que vous connaissez, vous pouvez consulter l'histoire, ce sont des gens qui ont eu l'idée de commencer petit, et aujourd'hui, tout ça là, ils sont des grands, des grands, des grands opérateurs économiques. Donc, je vais peut-être vous épargner, de citer les noms. Donc, tout ça là, c'est ça avec les accompagnements, ou l'accompagnement de, comment on a, de la banque. Non, mais attendez, quand on présente des produits dans une banque, par exemple, vous avez une alimentation, ou bien une parfumerie, tout ça, cosmétique, vous vendez des parfums, vous n'allez jamais accepter qu'un client, une cliente, puissent vous fuir. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez faire en sorte qu'il soit toujours client, mais entre-temps, vous vous innovez. Il y a la notion de l'innovation qui fait en sorte que les clients soient fidélisés. C'est ça le terme qu'on utilise. Mais là, la question, le contour de la question, j'ai compris. En fait, par exemple, pour un client qui vient à la banque, il ouvre son compte à 18 ans, tout ça, mais c'est jusqu'en, comme disent les Ivoiriens, donc c'est jusqu'en, voilà quoi, donc peut-être les décès, mais évidemment, quand il y a décès dans une banque, il y a le processus, ce qu'on appelle de la succession, qui fait en sorte que, même sa famille soit bénéficiaire. Donc, les cycles de vie n'existent pas, si je peux le dire, sauf peut-être l'amence, sauf peut-être qu'il était client chez vous, à cause du fait qu'il était salarié quelque part, mais voilà, donc il est client. Ok. Mesdames et Messieurs, qui sont, vous connaissez, après, juste, cette émission, nous l'animons avec M. Patrick Banda, qui est dans le secteur de banqueur, ça m'a dit que nous l'animons, cette émission, nous sommes presque à la fin de notre émission. Juste un mot, M. Patrick, un mot pour la jeunesse qui est similaire, comment le jeune peut-être contribué au développement de la jeunesse. Ok. En fait, mais dans le secteur bancaire, ce que je vais dire tout à l'heure, je pense bien que je vais regarder tout droit à la caméra, en fait, il y a un lien indissociable entre la jeunesse et les banques, les banques, de manière générale. Donc, ça veut dire que tout jeune que vous êtes, en tout cas, si vous êtes à l'université, vous comptez finir, il faut déjà chercher, sinon, si les secteurs de la banque vous passionnent, vous pouvez déjà chercher à connaître des notions bien avant d'être un banquier. Donc, c'est ce qu'on appelle le générique. Il y a des notions théoriques qui sont apprises à l'université et il y a aussi la pratique qu'on vient en fait apprendre dans le métier. Donc, moi, j'encourage, surtout pour finir, il faut créer des comptes. Il y a des comptes de la jeunesse, mais il y a aussi des comptes jusqu'à quand vous obtenez votre diplôme de licence, graduée, tout ça là, dans une banque. Donc, les secteurs bancaires sont là pour encourager en fait la jeunesse congolaise à adhérer massivement à avoir des comptes. Et pour finir, l'ouverture d'un compte dans une banque, ça ne demande pas des millions. Donc, 5 dollars, 10 dollars, on peut avoir un compte et les petits 5 et les 10 dollars, par la logique de grand nombre peut s'accroître pour faire de vous des vrais opérateurs de boss de la République démocratique du Congo. Voilà. Merci, M. Patrice, pour la dédication. Merci, Mme Daire. Mesdames et Messieurs, vous venez de suivre le conseil, vous venez par rapport à un espère féminin dans le secteur bancaire. Venez, tu es jeune, tu es jeune, tu es jeune, venez là, la banque va vous réunir pour votre développement et votre et pas la suite. Et je vous retrouve prochainement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada